Musique Alors bonjour, mon nom est Jacques Proveau, je suis professeur de sciences politiques au Cégep Édouard-Monti. Ma participation aujourd'hui est un peu particulière, parce qu'habituellement je pense que dans ce registre, on nous demande de venir parler d'un livre marquant, un livre qui nous a marqués. Et ce n'est pas ce que je vais faire, alors je déroge un petit peu à la règle, je suis un petit peu rebelle, alors je vais vous parler plutôt d'une personne qui m'a beaucoup influencé au niveau de la lecture et au niveau du français. Et je dois avouer au départ que quand j'étais jeune cégepien, je n'étais pas un grand lecteur. Et le hasard a fait en sorte qu'un jour en revenant à la maison, donc jadis, il y a fort longtemps, je suis devant la télévision et je capte par un beau hasard une magnifique émission française qui s'appelle Apostrophe. Et je suis complètement absorbé par cette émission qui est menée par un maître journaliste qui s'appelle Bernard Pivot. Et à partir de cette rencontre télévisuelle, la lecture s'est inscrite en moi de façon permanente. Pourquoi? Parce que cet individu, Bernard Pivot, est un journaliste littéraire qui a commencé sa carrière au milieu à peu près du 20e siècle et un petit peu plus tard au Figaro littéraire. Et un jour, on lui a demandé d'animer des émissions de télévision pour inviter des auteurs, inviter des romanciers, des essayistes, mais pour qu'ils viennent parler de leurs livres. Et j'ai trouvé cette émission extraordinaire parce que ce que je souhaitais avoir, c'est de pouvoir rencontrer à distance des auteurs, des romanciers, des essayistes qui allaient me parler de littérature, qui allaient me parler d'idées. Et c'est ce journaliste, Bernard Pivot, qui est devenu en quelque sorte mon maître, qui est devenu le meilleur des professeurs que j'ai pu avoir, même si c'était par le truchement de la télévision. Alors Bernard Pivot, pour moi, c'est un passeur. Et j'aime bien le mot passeur. C'est-à-dire, nos auteurs, nos écrivains, ce sont des compteurs. Je fais une analogie avec le sport professionnel. Le hockey ou le soccer, ça nous prend des compteurs, des buteurs. Ça, c'est les auteurs. Ça, c'est les écrivains. Mais ça prend des gens pour faire des passes. Et moi, je crois beaucoup aux passeurs. Et comme prof, on est aussi des passeurs. Mais Bernard Pivot, c'est quelqu'un qui passait la littérature. Donc, il invitait sur son plateau de télévision, dans les années 70, 80, 90, d'abord à Apostrophe, ensuite à Bouillon de Culture, des auteurs qui venaient échanger entre eux de la littérature, de fiction, d'idées. Et ce rendez-vous est devenu, pour moi, un incontournable. Alors, je profite de cette petite capsule sympathique pour rendre hommage à quelqu'un qui est un fabuleux passeur. Et je pense aussi que le message que je souhaite adresser, en remerciant Bernard Pivot d'avoir eu cet impact sur moi, c'est de dire aux étudiants aujourd'hui, lisez certes des lits, lisez certes des ouvrages, mais surtout, soyez vigilants pour capter aussi des émissions à saveur littéraire. J'en profite encore une fois pour mentionner qu'à la radio, une des meilleures émissions. À ICI Première Radio-Canada, c'est « Plus on est fou, plus on lit ». Du lundi au vendredi, de 13h à 15h, on fait quoi? Bien, vous avez une journaliste, Marie-Louise Arsenault, qui s'installe autour d'une table, qui invite des auteurs, des journalistes, et on parle de quoi? On parle de livres, on parle d'idées, on parle de langues, et on parle d'ouverture sur le monde. Alors pour moi, si on doit parler du français et de la littérature, il faut penser aux gens qui, justement, nous convient régulièrement à mettre l'emphase sur des gens qui écrivent, et les gens, évidemment, qui écrivent doivent se faire connaître, doivent faire parler d'eux. Et je crois que la télévision et la radio sont des médiums extraordinaires pour ça. Alors si on veut lire, il faut aussi écouter, et écouter, ça veut dire aller chercher les bonnes émissions télévisuelles, les bonnes émissions radiophoniques aussi, parce que ça nous donne la possibilité d'aller connaître des auteurs et d'aller connaître des romanciers qui sont fabuleux, qui peut-être autrement nous échapperaient. Alors chapeau Bernard Pivot d'avoir été cette espèce de guide très sympathique, toujours vivant, toujours avec nous, et associé à l'Académie Goncourt. Alors Bernard Pivot, merci pour ces incursions en littérature, et je suggère aux gens d'aller revisionner d'ailleurs certaines des émissions de Bernard Pivot. En passant, sur le Canal Savoir, ici, on reprend des émissions des années 80, et on redécouvre des auteurs, même Québécois, comme Michel Tremblay, Anne Hébert, Jacques Godbout. Alors, salutations Bernard, merci, à toi.